Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que tout le monde va bien. Nous faisons nos amis les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va aujourd'hui. On va aller voir ce mois de mars 2024, ce qu'il a à nous dire. Allez, on rentre direct dans le tirage. Alors, on y va Verseau, mars 2024. Qu'est-ce que c'est ? La Vénus, on va parler de vos amours. Ouais, de tout ce qui est vos amours, tout l'aspect sentimental. Écoutez, allons-y, allons voir un petit peu, c'est ce qui va accompagner ce mois de mars. On est là-dessus, on est sur tout l'aspect sentimental. Alors, pas que dans la vie amoureuse aussi, ce qui concerne la famille, les personnes importantes de votre vie, les amis aussi. Donc, on y va. J'espère Verseaux que tu es en forme. Rappelle-toi, discernement, parce que c'est du collectif, c'est du général. Ok ? Allez, on y va pour nos amis les Verseaux avec le Light Seer Starot. Starot. Alors, nous avons le 7DP retourné. Bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a beaucoup de cartes. On a la lune. On a le roi de coupe. On a le 9 de bâton retourné. On a le 6 de bâton retourné. On a le 4 de bâton retourné. Et on a le 5 de bâton retourné. Wow. Verseau. Que passe ? Bon, je pense qu'on n'a plus très envie. Des nouvelles communications ici à venir. On manque un peu de maturité ces conversations. Il n'y a plus grand-chose à raconter, à se dire. Alors, on a le diable. On peut être tenté ici. Après, le diable, ça peut être la façon que vous avez de communiquer. Ça peut être des conversations qui arrivent ici. Il y a la fin particulièrement. J'aime bien cette carte. Parce que le 5 de bâton, c'est l'égo. On se bat contre quelque chose ici. Puis, il y a la fin, quelque part ici, d'un combat que l'on mène d'égo. Donc, on va laisser quelque chose de côté ici. On va arrêter de s'enfermer dans un mensonge ici. On arrête de manquer de discernement. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un en face de vous ou vous-même qui vous enfermez dans quelque chose ici. Dans un mensonge. Mais ici, on n'est plus dans tout ça. Il n'y a plus. Il y a une question de vérité. Il y a une question de dire les choses ici aussi. De communiquer peut-être de façon beaucoup plus claire. On a la lune. Bon, on parle de votre vie sentimentale. Donc, ça peut être face à un partenaire ou une partenaire ici. Avec qui on a besoin de dire les choses. Mais qui on n'a peut-être plus envie de se mentir à soi-même. Avec qui peut-être on a eu des difficultés à communiquer. Et puis aujourd'hui, on sort quelque part un petit peu de cet égo surdimensionné peut-être dans lequel on était avec cette personne. On était peut-être dans un combat d'égo avec quelqu'un ici. Ou de dualité avec soi-même. Et la lune ici, elle parle de passer de l'ombre à la lumière. Elle parle de l'inconscient, d'aller au plus profond de soi pour comprendre ce qui se passe réellement. Pour retrouver un nouveau équilibre. Pour pouvoir regarder plus loin. Pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir avancer. Avec ce roi de coupe ici qui a beaucoup d'amour à donner. Qui se protège. Le roi de coupe, il a beaucoup d'expérience au niveau sentimental. Alors vous êtes peut-être une femme avec cette énergie de roi de coupe. Qui a envie de trouver sa coupe. Qui a envie d'un nouveau départ. Qui a envie de vibrer de nouveau dans l'amour. Tu peux vibrer pour un poisson peut-être verso. Je ne sais pas, j'ai un petit poisson autour de ton cou. Tu as peut-être beaucoup souffert dans l'amour. Peut-être qu'un signe d'eau en face de toi t'a apporté beaucoup de compréhension. Il peut y avoir quelqu'un qui vient te tenter avec des paroles un petit peu stériles. Et quelque part t'as tellement appris. Que tu sais te protéger aujourd'hui. Tu te protèges mais il ne faut pas trop non plus se protéger. C'est bien mais c'est de ne pas trop non plus t'isoler. Et la lune avec le 6 de bâton retourné. C'est que quelque part il y a ce gros manque de reconnaissance. Qui te fait plonger très profond à l'intérieur de toi. Et il y a un truc que t'as compris en tout cas. Tu vois avec le 4 de bâton retourné et le droit de croup. C'est que quelque part aujourd'hui tu sais très bien. Qu'avec cette personne peut-être. Ou toi à l'intérieur de toi. Tu sais que par rapport à une situation ici. Tu ne pourras pas t'impliquer. Tu ne pourras pas t'investir. Tu t'es battu contre quelque chose qui de toute façon n'est pas fiable. N'est pas constructible. L'histoire en fait n'est pas constructible. Tu en as peut-être assez de t'enfermer dans quelque chose qui ne te ressemble pas. De communiquer de façon d'arrêter de se mentir à soi-même aussi. D'avoir été enfermé dans quelque chose qui est un mensonge. C'est comme si aujourd'hui tu lâchais prise par rapport à une situation ici. Le roi de coupe donc comme je t'explique ça peut être toi. Qui va. Qui te protège enfin. Qui t'est peut-être beaucoup investi dans ta vie sentimentale aussi. Et tu prends conscience que tu n'as rien vraiment. Enfin tu n'as vraiment rien construit de stable. Ouais. Alors tu peux avoir des nouvelles idées ici. Le page d'épée. Tu peux avoir des nouvelles idées qui te viennent là. Tu vois les petites ampoules. C'est peut-être des nouvelles idées que tu as envie d'accomplir. Alors ça peut être. Là j'ai parlé de ta vie sentimentale. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu as des nouvelles idées. Des nouvelles lumières tu vois qui viennent. Tu as peut-être travaillé la confiance et l'estime de toi. Tu as peut-être beaucoup donné de tes capacités, de tes connaissances. A d'autres personnes. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui tu n'as rien construit peut-être pour toi. Que tu t'es battu pour certaines choses ici par ego. Et que tout ça tu as envie de le mettre de côté. Que tu manques de reconnaissance. Que tu as été plus focus sur les autres que sur toi-même. Et qu'aujourd'hui tu te laisseras peut-être plus tenté. Tu vois après tu peux avoir des nouvelles idées. Des nouvelles réflexions avec le diable. Donc fais attention quand même. Parce que le diable c'est peut-être ton comportement. Peut-être qu'aujourd'hui tu réfléchis à avoir un nouveau comportement. Peut-être que tu comprends que tu as peut-être manqué de maturité à un moment donné. Que tu t'es enfermé dans certaines choses ici. Et que tu n'as plus envie de ça. Et même au niveau professionnel. T'es quelqu'un qui donne énormément aux autres. Et le roi de coupe il a beaucoup d'expériences. Tu vois au niveau émotionnel. Enfin voilà je pense que ton expérience fait qu'aujourd'hui. Tu fais les choses avec le cœur en fait. Il y a beaucoup de générosité, de bienveillance, d'empathie chez toi. Et tout ça je pense que tu n'as jamais vraiment eu le retour. Que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie sentimentale. Aujourd'hui tu es vraiment dans cette Vénus. Au niveau sentimental il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui fait que tout change. Je pense que tu prends un peu conscience que quelque chose ici. Alors ça peut être une personne qui s'est moquée de toi. Pour qui tu as beaucoup donné. Ou tu ne t'es peut-être pas suffisamment protégée. Ou peut-être que tu n'as plus envie quelque part de te prendre la tête aussi dans une situation, une relation du passé ou actuelle. Parce que tu vois qu'il n'y a pas d'épanouissement dans cette relation. On ne s'épanouit pas, on ne construit pas. Il n'y a rien qui se passe. Alors on parle des poissons. On peut parler de l'abondance. Encore du poisson. Il y a des doutes ici par rapport à ce que tu vis. Il y a des doutes ici. Et c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Il peut y avoir des doutes par rapport à quelque chose du passé, par rapport à l'amour. Alors peut-être que justement, ça fait très longtemps que tu doutes de toi. Ça fait très longtemps que tu ne t'aimes pas peut-être. Et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas d'abondance pour toi dans l'amour. Et oui, verso. Il y a besoin de prendre de la distance ici. De la distance, d'aller plonger au plus profond de toi, tu vois, pour retrouver ton équilibre. Plonger au plus profond de toi pour retrouver ton équilibre. Puise dans ce... au plus profond de toi. C'est... les dés sont quelque part un petit peu jetés. Ouais. Il y a besoin de trouver une clé. Alors, il peut y avoir quelqu'un autour de toi, des chouettes. Des gens pas très gentils. On a une femme ici, mais qui est retournée. Beaucoup de toxicité autour de toi et de l'infidélité. Le poisson, ça peut être un poisson en face de toi, pourquoi pas. C'est les doutes quelque part que tu as. Et ça, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps. C'est quelque chose que tu te traînes. Il est temps justement que tu apprennes à t'aimer, verso. Il est temps que tu travailles sur ton histoire familiale aussi, ton ancrage et ton intériorité. Il est temps que tu construis quelque chose avec tes propres ressources, avec tes capacités, tes connaissances. Que tu t'éloignes de quelqu'un autant que ce que tu dois t'éloigner de ton mode de fonctionnement, de ton comportement que tu as. Essaye de réfléchir différemment. Essaye de faire autrement dans l'amour. Essaye de trouver la clé, la solution qui va t'aider à sortir de cette cage dans laquelle tu t'es mise. Peut-être dans une relation, peut-être dans une relation du passé, peut-être dans quelque chose qui a duré, qui a fait son temps en fait, qui n'a plus lieu d'être. Et peut-être que tu dois plonger au plus profond de toi dans l'inconscient pour aller chercher des réponses. Des réponses qui datent, qui viennent de loin, de l'enfance aussi. La clé, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est arrivé à terme. Quelque chose où tu t'étais enfermé, qui est arrivé à terme et qu'aujourd'hui, il faut prendre le risque de sortir de là. Tu es sur la fin de ce cycle. Les dés sont un petit peu jetés, joués, tu vois. Il n'y a plus besoin de perdre du temps dans quelque chose ici. Et puis, il n'y a plus besoin de perdre du temps aussi à t'impliquer dans quelque chose ici qui n'est pas pour toi. Alors, il y a vraiment l'idée ici de te construire. Il faut que tu t'éloignes de quelque chose que tu vis ici, même au niveau pro. Mais on ira voir le pro après avec Béline. Il faut que tu retrouves cette confiance. Il faut que tu retrouves la force et l'amour de faire quelque chose enfin pour toi, tu vois. Parce qu'ici, c'est comme si tu ne vivais pas les choses pour toi. Il y a une forme de sacrifice et de subir quelque chose. Donc, va te faire accompagner, va te faire aider, va te faire voir. Non, mais tu as compris ce que je voulais dire. Si tu veux, toi, créer ta propre abondance, c'est important. J'ai envie de couvrir, bouge pas. Créer ton abondance, aller vers ton abondance. On peut parler ici, femme verso d'un homme, du passé ici, qui te tend une rose. Ou toi, ça fait très longtemps peut-être que tu as envie d'un nouveau départ amoureux ici. Et il y a peut-être une opportunité d'être deux. Peut-être que c'est une chance, tu vois. Il peut y avoir quelqu'un qui se présente à toi ici. Et c'est une chance pour toi de vivre quelque chose, tu vois. Il y a l'enfant. Il y a bien quelque chose que tu dois régler, terminer. Tu dois faire le deuil ici. Si tu veux, quelque part, verso, si tu es un homme ou une femme, d'accord, on parle d'énergie ici. Il y a une opportunité. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Mais pour pouvoir accepter cette personne, il faut que tu ailles chercher l'enfance, ton histoire d'enfant. Puis avoir un nouveau projet avec quelqu'un, quelque chose de constructif. Mais retrouve cette innocence d'enfant. Essaye de comprendre quelque part qu'il faut que tu t'apportes cet amour que tu ne t'es jamais porté, en fait, verso. C'est comme si tu avais toujours douté de ta façon d'aimer, d'être aimé aussi. De ton côté romantique, de ton côté fleur bleue, de ton côté doux, bienveillant, dans l'amour. Et je pense que c'est un homme ici qui doit s'apporter de l'amour. Et pour ça, pour s'apporter cet amour, alors il peut y avoir un homme aussi qui se présente à toi, femme verso, qui a des enfants et qui a envie d'être à deux. Bon, il y a un moment compliqué ici que tu traverses. Mais tu vois, on est dans l'orage, dans la tempête, dans le, dans le, il y a le côté karmique aussi. Il y a le côté éclair, foudre karmique aussi, j'ai l'impression. Tu travailles du karma, ouais, il y a besoin d'éclaircir une situation ici et peut-être des messages, un courrier, quelque chose que tu reçois, qui va te secouer un petit peu émotionnellement. Tu peux avoir l'opportunité ici, tu vois, de signer un nouveau contrat, beaucoup plus lumineux par rapport à ta vie, voilà, par rapport à l'amour. Mettre la lumière sur quelque chose. Il peut y avoir un moment compliqué avec un homme que tu traverses ici aujourd'hui, avec l'enfant milieu, bon, après verso, oui, c'est compliqué. Peut-être que c'est compliqué de trouver des compromis ici par rapport aux enfants, tu vois, tu peux avoir ton enfant, tes enfants à charge. Et quelque part, ça peut être aussi compliqué, voilà, ça peut être compliqué. C'est une chance quelque part, peut-être pour toi, tu vois, on voit qu'il y a un attachement très profond à l'enfant. Il y a peut-être eu un manque d'amour dans l'enfance, tu vois, peut-être que toi, enfance, ça a manqué d'amour. Il peut y avoir un enfant à côté de toi aussi qui a une opportunité peut-être de signer un contrat quelque part. Peut-être qu'il y a besoin aussi de lumière, enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire. Laisse-moi réfléchir. Mais moi, je parle de toi, de ton enfant intérieur, je parle aussi de toi et de tes enfants. Et je parle aussi de toi et des projets, des nouveaux projets que tu pourrais avoir envie d'avoir, tu vois, de faire. Tu sors un petit peu d'un mode d'hibernation, de stagnation ici, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et puis ça, on peut parler de la maman aussi, puis avoir la problématique, tu vois, de la mère. Et ça peut être le blocage, la mère. La mère, ça peut être un blocage pour toi. Ça peut être compliqué, tu vois. Et c'est pour ça, quand je te parle d'enfance et quand je te parle d'aller plonger très profondément ici dans l'inconscience, c'est que quelque part, il y a peut-être une problématique avec la mère. Est-ce que tu as manqué d'amour ou tu en as peut-être trop eu ? Que tu recherches quelque part une mère ou un père, bien sûr. Que tu recherches aussi l'amour d'un père que tu n'as pas eu, que tu n'as pas. Un manque de reconnaissance pour tout ce que tu es par rapport au père. Voilà, il peut y avoir de ça, tu vois. On a peut-être besoin de faire de la lumière là-dessus, verso. Tu as peut-être du mal, justement, à aller vers ton abondance, à construire quelque chose. Parce qu'il y a la relation du père qui est compliquée. Bon, on voit comment ça résonne avec toi. On a la trahison ici. Mais il y a la réussite, c'est ce que je t'ai dit. Tu es en train de travailler sur un karma parce que ici, tu as ouvert les yeux et tu as compris quelque chose. Tu as compris qu'en face de toi, tu avais des personnes traîtres au niveau professionnel, je te parle. Ouais, quand on traite un karma, évidemment. On va s'aimer. On va s'aimer. Ça me fait penser à quelqu'un, ça tient. Ici, la Vénus encore qui vient nous faire un petit coucou pour nous dire que tu vas faire des projets qui te plaisent. Parce que si tu retrouves confiance en toi ici et là, tu vas enfin choisir de faire un contrat, quelque chose qui te plaît. Et tu vas peut-être démissionner d'un endroit. Ou tu vas peut-être signer un contrat par rapport à quelque chose qui te plaît. Il y a bien le changement. On passe de la lune au soleil. C'est bien, moi j'adore. Des communications avec quelqu'un ici qui peut-être est important. Ou tu vas comprendre aussi qu'il y a un ennemi. Tu peux avoir envie enfin de te positionner face à quelqu'un ici qui est ton ennemi. Mais cet ennemi, quelque part, il te pique. Il te pique. Et puis il y a l'épée de la vérité. Et tu as besoin de dire des choses ici à quelqu'un avec qui tu bosses. Avec qui tu bosses, avec qui tu es quelque part, à un endroit où tu es bien. Mais tu as envie de changement parce que quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Et la carte de l'ennemi, c'est qu'il y a quelque chose ici qui te pousse justement peut-être à te positionner. Il y a besoin de retrouver ton énergie. Il y a besoin d'actionner quelque chose ici. Le changement, c'est de t'affirmer, d'actionner, de bouger ton cul. Excuse-moi le mot ici parce que c'est beaucoup trop dans l'inconstance. Ce que tu as construit ou ce que tu vis ici et au niveau émotionnel, au niveau de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, il y a trop d'instabilité. Alors peut-être que tu travailles avec trois personnes. Vous êtes quatre. Peut-être que vous êtes trois. Et ça, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas gentil, tu vois, Verseau. Le cadeau que tu peux te faire ici. Tu vois, c'est de t'en aller. C'est de mettre fin à ça. C'est de t'affirmer. Il va y avoir des discussions ici. Tu vas discuter, tu vas parler, tu vas négocier le départ de quelque chose ici. Tu as envie ici, Verseau, de partir, de te choisir, de créer ta propre vie, peut-être de créer ta propre entreprise. Ce changement, il mène à un équilibre. Le nouveau départ dans lequel tu décides, alors tu décides peut-être quitter quelque chose ici que tu aimes énormément. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui travaillent avec toi ici. Tu as décidé peut-être de t'offrir la possibilité de faire autre chose pour toi. Et c'est un cadeau, c'est un cadeau ce changement au niveau professionnel. C'est quelque chose qui est important pour toi. Tu as besoin de prendre ton envol ici, Verseau. Ouais. Tu as peut-être beaucoup de responsabilités. Tu es peut-être face à des personnes qui te donnent beaucoup de responsabilités, qui sont un petit peu en mode discipline et compagnie, qui te filent des ordres toute la journée. Arrête de douter de tes capacités, en fait. Arrête de douter de tes capacités. Tu es largement capable de négocier déjà ton départ pour faire autre chose, pour retrouver la paix. Parce qu'en plus, bon, ce n'est pas comme si tu vas perdre peut-être un petit peu d'argent. Je n'en sais rien. On parle de la table. La table, c'est que peut-être tu travailles dans un truc en lien avec l'alimentation. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a un 2DP, il y a le procès ici. Le procès, c'est que tu dois te sortir de cette situation. Tu vas peut-être négocier ton départ parce que justement, tu choisis encore ce qui te plaît. Des communications ici à venir. Ouais, avec Mercure. Tu mentalises et tu communiques ici qu'en plus, dans tout ça, tu ne gagnes pas ta vie, tu ne gagnes pas d'argent ou tu perds de l'argent dans un job ici qui a peut-être un lien avec l'alimentation. Ou alors que peut-être, tu vas décider de partir, de mettre fin, de mentaliser, de comprendre ici que oui, tu as des responsabilités, mais que tu as peut-être envie de mettre à profit ces capacités que tu as pour faire quelque chose pour toi. Tu vois, on voit qu'au niveau émotionnel, c'est compliqué ce que tu vis professionnellement. Il y a une épée de vérité, il y a un ennemi en face de toi. Il y a des ennemis, il n'y a pas des gens sympas. Non, il n'y a pas des gens sympas et tu peux avoir envie de partir de là où tu es pour faire autre chose. Même si tu vas gagner moins d'argent, peut-être que tu vas gagner en confiance en toi et en liberté. Et j'ai envie de dire tant mieux. C'est ce que tu dois faire ici, Verseau, reprendre ta liberté. Ok, bon, il va y avoir des discussions. On va en parler ici, mais on a envie de retrouver la paix. On a envie de retrouver son équilibre surtout. Ce nouveau changement, ce nouveau départ va t'apporter de l'équilibre. Tu vas regarder beaucoup plus loin et tu vas passer à autre chose. Ok, tu vois, on est dans l'emprisonnement. On est dans une communauté et on est dans le mariage. On peut s'être enfermé ici dans un mariage. Ouais, on s'est emprisonné dans quelque chose ici, dans une famille. Ça a un impact sur ta vie sentimentale aussi. Ouais, donc soit tu es toujours marié, soit tu es dans un couple ici, avec quelqu'un avec qui tu étais marié. La communauté, c'est peut-être la famille autour, et tu es enfermé dans ça, Verseau. Tu t'es enfermé dans cette histoire-là. Tu t'es enfermé là et ce n'est plus trop ton délire, quoi. Tu vois, il y a beaucoup d'attentes. Tu attends quelque chose. Tu attends quoi ? Tu attends quelque chose. Tu n'as pas une bonne santé en plus. Tu ne prends pas trop soin de toi, j'ai l'impression. Et on parle de saisir sa chance. Alors peut-être qu'il y a une relation ici. Tu as pensé que c'était une chance. Il y a peut-être la famille qui t'emprisonne et qui t'empêche de vivre ce que tu as à vivre. Tu attends peut-être le retour de quelqu'un ou quelqu'un d'important pour toi, Verseau. Et quelque part, ça touche à ton état de santé, tu vois. Ça touche à ton état de santé parce que tu penses que peut-être c'était ta chance. C'était peut-être une chance quelque part, ce que tu vivais. Tu as peut-être laissé passer ta chance. Peut-être que tu as eu un moment dans ta vie. Peut-être que tu as été en prison. Je ne sais pas. On voit comment ça résonne avec toi. Et que quelque part, peut-être, tu vois, ton histoire, elle a foiré à cause de ce moment de pause dans ta vie. Aujourd'hui, il y a la pauvreté. Mais la pauvreté, le désespoir. Aujourd'hui, tu es dans une situation plutôt compliquée ici, Verseau. Pour certains Verseaux, tu peux avoir fait foirer une histoire sentimentale aussi qui est en lien avec la famille. Tu as peut-être cet emprisonnement avec la famille qui décide pour toi. Tu as besoin de prendre de la distance ici. Oui. Il faut que tu prennes de la distance par rapport à cette situation que tu vis. Tu as besoin de t'éloigner ici, peut-être, d'une famille. Tu as besoin de reprendre quelque part le contrôle de ta vie. La carte centrale, c'est que quelque part, tu n'es pas en forme, Verseau. Ça touche à ton état de santé. Moi, je ne parle pas de la santé physique. Je parle de la santé mentale. Tu t'es peut-être enfermé dans une situation ici où tu n'arrives plus à t'en sortir. L'emprisonnement, au sens propre, au sens figuré. Après, tu vois comment ça résonne en toi, Verseau. Mais tu es vachement enfermé dans quelque chose ici qui touche à ton état de santé. Et tu as peut-être besoin de t'éloigner non seulement d'une famille ou d'un couple ou d'un mariage qui t'a fait perdre beaucoup d'argent aussi ou qui te fait perdre du temps ou qui te fait perdre ta santé de l'énergie. La chance que tu aurais quelque part, c'est de partir, de t'éloigner de quelque chose pour construire ta vie ici. C'est ce que je ressens. Voilà, de construire ta vie, de t'offrir cette possibilité de construire ta vie ailleurs. Parce que là où tu es, ça ne fonctionne pas, en fait, Verseau. Non, ça ne fonctionne pas. T'es enfermé dans quelque chose ici. T'attends quelque chose et cette attente te rend faible. Touche à ton état de santé mentale, physique, peut-être, je n'en sais rien. Moi, je ne me prononce pas sur la santé. Mais on peut, effectivement. Elle sort de cette prison mentale aussi, j'ai l'impression. Essaye d'éclaircir la situation. Va vers la lumière. Il y a autre chose à vivre ici. Va mettre ton encre ailleurs. Pose ton encre ailleurs. Il y a quand même l'idée du mouvement. Il y a quand même l'idée de s'éloigner, de lever l'encre de quelque chose ici. Donc, on n'arrête pas de te le dire, d'ailleurs. Alors, avec la thérapie par les anges de Dorine Virtue, on va aller voir ici des messages pour toi, Verseau, pour ce mois de mars 2024. Alors, on te dit « Be willing to forgive ». Il y a question, quelque part, de pardonner. J'ai envie d'ajouter, Verseau, que tu es en train de te sacrifier. Tu te sacrifies ici pour, peut-être, quelqu'un de la famille. Pour la personne principale du film, là, c'est le père. Et il y a du sacrifice ici. Donc, tu es en train de sacrifier, peut-être, ta vie sentimentale aussi. Donc, c'est un peu con, quoi. Alors, essaie, quelque part, de demander aux anges d'éclairer ton esprit et ton corps sur la peine qu'il y a du passé. Et de changer tout ça en forme de paix. Voilà, il y a quelque chose ici qui date et qui te fait du mal. Et que tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de pardonner à quelqu'un ici, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On a les fées ici. Tu as une puissante connexion avec les fées. Et ta vie aussi d'âme nature. Ouais, bon, il y a une aide ici, de la part des fées. Oh, elle est jolie, cette image, je n'avais jamais vue. Ouais, c'est comme s'il y avait une petite fée ici qui venait t'aider. Tu as peut-être une fée dans ta vie. Petit garçon. Tu aimes peut-être les histoires de fées, je ne sais pas. On parle de ton chakra sacré qui a été touché ici, qui a besoin d'être rééquilibré. Tu vois, tu as une... Il y a une problématique avec la mer, je te l'ai dit du départ. Je l'ai vu, ça. Et en fait, la problématique avec la mer, c'est que tu as des addictions, que ce soit avec la bouffe. En fait, le chakra sacré, c'est tout ce qui est désir, sexualité, relation sentimentale de ta place dans le couple. Je suis important. Et ça, c'est quelque chose qui a été touché. Peut-être une problématique avec le père ou avec la mère, quoi qu'il en soit. Tu dois respecter quelque part des relations. Enfin, tu dois surtout t'éloigner de relations qui touchent encore à ce chakra sacré, qui te fait douter de ce que tu es, de ta place, de l'importance que tu as dans le couple, de ta relation entre l'homme et la femme. Et c'est peut-être problématique, peut-être que tu regardes le couple de tes parents et que tu te poses la question de qui menait la danse, en fait, tu vois. Et en fait, c'est ça. Il y a aussi le chakra de la gorge. Arrête de te taire. Dis les choses. Je pense que tu as du mal à t'exprimer. Et ici, les anges vont t'aider à parler et à dire ta vérité. Tu as besoin de t'exprimer ici, Verso. Il y a trop de non-dits. Ouais, il y a trop de non-dits. Compliqués les non-dits. Tu peux avoir souvent mal à la gorge. Tu peux avoir des angines, des branches, des... Tu vois, c'est... Ok, on va prendre trois cartes, là, ici, avec l'anatomie of a witch, Oracle. Donc, l'anatomie de la sorcière. On prend trois petits messages et on va faire la lecture intuitive par rapport à ces trois messages. Allez, Verso. Verso, nous avons Nourish. Comment tu te nourris ? C'est important. Comment tu nourris ton corps ? On a une pleine lune. Bah tiens, on est en plein dedans bientôt. Et on a Live. Alors, la protection avec cette pleine lune. Il y a aussi l'œil. Il y a l'œil. Donc, la protection. Il y a aussi le discernement. Ton alimentation. Comment tu nourris ton corps ? Comment tu nourris ton corps ? Comment tu nourris ton esprit ? Essaye d'ouvrir les yeux. Essaye de te protéger aussi. Il y a cette pleine lune où tu devrais peut-être faire des rituels de protection. Message. La façon dont tu te nourris, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de tes relations, au niveau de l'amour, au niveau nourris cet amour de toi. C'est important que tu continues de nourrir cet amour, de t'aimer, de te respecter, de te chérir, de t'apporter des bonnes choses. Pas dans la bouffe, dans ta façon de vivre. Voilà, on a cette pleine lune ici, le 24. On a une pleine lune en vierge. Donc, il y a de la protection aussi. Peut-être que tu as besoin de faire des petits rituels de protection. Je ne sais pas. Écoute, voir comment ça résonne en toi. Verseau, tu as peut-être des personnes ici pas très sympas qui ne te veulent pas que du bien. Bon, ça, c'est pénible, mais ça existe. On a de la grenade ici, ça peut te parler. Il faut que tu apportes des bonnes choses à ton corps. Il faut que tu nourrisses différemment, tu vois. Bon, la pleine lune, c'est intéressant pour faire ses demandes, pour poser des intentions, Verseau. Se connecter aux énergies de la pleine lune pour demander justement tout ce que tu as envie de demander. Tu fais tes listes, tes listes d'intentions et de protection. De demander à l'archange Michel de te protéger dans tout ce que tu vas mettre en place aujourd'hui, dans tout ce que tu vas accomplir. Bon, on termine avec l'oracle de Gaïa. On est à 30 minutes, c'est pas mal. Elles sont longues, c'est évident, c'est là du mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, on y va, Verseau. Un message pour toi, là, pour le mois de mars. Voyage, romance, potentialité, clair de lune. On parle encore de la lune. De ton potentiel, de ta sensibilité, de ton romantisme, du voyage. Alors, peut-être que tu vas faire un voyage et que tu peux rencontrer quelqu'un ici. Le voyage, je pense que c'est le voyage sur toi. Sur la compréhension, quelque part, de ce que tu es capable de donner aux autres et de ton potentiel dans l'amour. Voilà. Donc, tu peux faire une petite balade sous le clair de lune. C'est super joli. J'ai envie juste de regarder la signification. Bouge pas. 36. Je peux t'empêcher l'amour aussi. Alors, j'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un nouveau jour. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création. Une source éternelle d'inspiration. Bah oui. Il y a de l'amour dans l'air et on te dit que tu feras bientôt un voyage très spécial. Ou alors, il y aura une soirée romantique avec quelqu'un qui va te permettre de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. T'as besoin de voir la vie sous un nouveau jour. Et il peut y avoir effectivement quelqu'un qui rentre dans ta vie, tu vois. Autorise cette personne à rentrer dans ta vie. Parce que là, t'es vraiment dans un côté créativité et de prise de conscience de ton potentiel. C'est pour ça qu'il y a encore l'énergie de la lune chez toi. Et la lune, c'est ton inconscience et tout ce qu'il y a d'enfoui en toi. Il y a quelque chose que tu vas créer de nouveau et qui va durer dans le temps. Voilà. Profite aussi de l'instant présent. C'est important, le verso. Voilà, bon, c'était le tirage pour ce mois de mars 2024. J'espère qu'il t'aidera à avancer. C'est une chaîne de développement personnel, tu le sais. Je te fais d'énormes bisous du cœur. Je te retrouve très bientôt. Et rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais. Accepter inacceptable. Je t'embrasse, verso. Gros bisous du cœur. Bye bye.